Voici deux fonctions f définies par f de x égale 6x au carré plus 18x plus 3 et g dont la représentation graphique est donnée 6 contre. Donc g c'est cette fonction-là dont on a la courbe représentative ici. Donc il faut bien comprendre, on a deux fonctions, une est donnée par une expression algébrique et l'autre on connaît sa représentation graphique. On compare l'ordonnée y a du point d'intersection a de la courbe représentative de f avec l'axe des y. Donc en fait c'est l'ordonnée à l'origine de la courbe représentative de f à l'ordonnée yb du point d'intersection b de la courbe représentative de g avec l'axe des y. Donc on va comparer en fait l'ordonnée à l'origine de la courbe représentative de f avec l'ordonnée à l'origine de la courbe représentative de g. Alors évidemment cette ordonnée yb là, dans le cas de la fonction g, on la lit directement sur le graphique. C'est l'intersection avec l'axe des ordonnées qui est donc ce point-là. Donc ce qu'on sait c'est que yb est égal à 4. Ça c'est une première chose. Maintenant il faut qu'on arrive à calculer y a, donc l'ordonnée à l'origine de la fonction f. Et pour ça en fait il suffit de trouver l'image de 0. L'image de 0 par f, donc il faut calculer f de 0. Donc y a ça va être f de 0 et donc f de 0 c'est 6 fois 0 au carré plus 18 fois 0 plus 3, donc ça fait 3. Donc on peut placer ici y a, enfin ça c'est le point a ici, qui a pour ordonnée y a égale 3. Donc finalement y a est plus petit que yb, donc c'est cette solution-là qui est la bonne, cette proposition-là qui est la bonne. Allez, on en fait encore un. Alors, voici deux fonctions f et g. f est défini par f de x égale 2x au carré moins 10x moins 30. Et on a tracé la courbe représentative de g si contre. Donc la courbe de la fonction g c'est celle-là. On s'intéresse à la concavité des courbes représentatives de ces deux fonctions. Alors la concavité, je te rappelle rapidement ce que ça veut dire. En fait pour les paraboles il y a deux cas possibles. Soit elles sont orientées vers le haut, donc elles s'ouvrent comme ça vers le haut. Et dans ce cas-là on dit qu'elles sont convexes. Voilà. Et l'autre cas c'est le cas où au contraire elles s'ouvrent vers le bas. Elles sont orientées vers le bas et dans ce cas-là on dit qu'elles sont concaves. Voilà. Donc c'est les deux cas possibles. Une parabole est soit convexe soit concave. Alors ce qu'on nous demande ici c'est de regarder si les fonctions f et g sont toutes les deux convexes ou toutes les deux concaves ou bien si elles n'ont pas la même concavité. Alors ici on a la courbe représentative de g et on voit bien que la fonction g est convexe puisqu'elle est orientée vers le haut. Donc ça je vais l'écrire ici. G est convexe. Pour la fonction f évidemment on ne peut pas le faire directement puisqu'on n'a pas tracé sa courbe représentative. Mais en fait c'est assez facile à faire aussi puisque tout dépend du coefficient du terme en x². Donc tout dépend de ce coefficient-là puisqu'en fait c'est celui qui va l'emporter sur tout le reste. Quand x grandit de plus en plus, donc s'écarte du sommet de la parabole, et bien ce terme-là devient de plus en plus grand. Et du coup c'est lui qui l'emporte sur le reste. Et comme il est positif ici on voit que finalement les valeurs de f de x vont être de plus en plus grandes. Ce qui veut dire que la fonction f va être aussi orientée vers le haut. Alors je vais écrire ça comme ça. 2 comme 2 est supérieur à 0. Donc à ce moment-là ça suffit pour conclure que f est convexe aussi. Voilà. Alors maintenant on va choisir la bonne proposition. Elles ont la même concavité. Les courbes représentatives de f et g sont toutes les deux concaves. Tournez vers le bas. Alors c'est vrai qu'elles ont la même concavité. Mais par contre elles ne sont pas concaves. Elles sont toutes les deux convexes. Donc ça ce n'est pas la bonne possibilité. Deuxième proposition. Elles ont la même concavité. Les courbes représentatives de f et g sont toutes les deux convexes. Tournez vers le haut. Donc même concavité et convexes. Ça c'est ce qu'on cherche. Donc ça c'est la bonne proposition. On va lire quand même les deux autres. Alors elles n'ont pas la même concavité. Pas la même concavité ça ne va pas. Et la dernière proposition c'est pareil. Elles n'ont pas la même concavité. Donc effectivement c'est celle-ci la bonne proposition. Allez on en fait encore un dernier. Alors voici deux fonctions f et g. f est défini par f de x égale x au carré moins 9. Et on a tracé la courbe représentative de g s'y compte. Donc la courbe ici en bleu c'est la courbe représentative de la fonction g. On s'intéresse au zéro de ces deux fonctions. Parmi les trois affirmations ci-dessous laquelle est vraie ? Alors on s'intéresse au zéro de ces deux fonctions. Alors ce qu'on appelle les zéros d'une fonction. Et bien ce sont les valeurs qui annulent la fonction. Donc ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative avec l'axe des abscisses. Donc dans le cas de la fonction g c'est assez facile puisqu'on a la courbe représentative qui est tracée ici. Il suffit de lire sur le graphique l'abscisse des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc on a ce point-ci d'abscisse 2 et ce point-là d'abscisse 10. Donc les zéros de g, ce sont les valeurs x égale 2 et x égale 10. Alors maintenant pour trouver les zéros de f, il faut résoudre cette équation-là x²-9 égale à 0. Ça va nous donner les valeurs qui annulent la fonction, donc les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc cette équation-là va nous donner les deux zéros de la fonction. Alors on résout ça de manière classique, c'est x² égale 9, donc ça nous donne que x est égal à moins 3, la racine négative de 9, ou x égale à plus 3, racine carrée positive de 9. Donc là je peux les placer, c'est 0, donc j'en ai un qui est à moins 3, moins 3 c'est ici, et puis un deuxième qui est ici à 3, voilà. Alors maintenant on va pouvoir répondre à la question parmi les trois affirmations ci-dessous, laquelle est vraie ? Alors la première, f et g ont les mêmes zéros, donc ça c'est pas vrai, on voit bien que les deux fonctions n'ont pas de zéros en commun. Alors du coup la deuxième, f et g ont un zéros en commun, mais un autre distinct, ça c'est pas vrai non plus puisqu'il n'y a aucun zéros en commun. Et enfin la troisième possibilité, f et g n'ont aucun zéros en commun, et c'est celle-là qui est la bonne. Ça c'est la bonne proposition, f et g n'ont aucun zéros en commun. Merci. Merci. Merci.